Salutations, 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 c'est ton gars sur BR, le noir motivateur pour les frères et pour les sœurs qui souhaitent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Bienvenue dans notre premier épisode, le premier épisode de notre série devient extraordinaire. Le but du jeu les amis c'est de devenir extraordinaire, la meilleure version de moi-même. Et là je suis carrément en feu les amis, laissez-moi vous le répéter, je suis en feu. Pourquoi ? Parce que j'ai entendu, parce que c'est arrivé à mes oreilles, parce que je dirais même plus c'est arrivé à mon cœur. J'ai entendu, je t'ai entendu te dire, te répéter à toi-même, semaine après semaine, jour après jour, minute après minute, que tu souhaites réussir, que tu veux réussir, tu désires réussir, changer les choses, changer de vie, changer de quotidien, que tu souhaites passer au niveau supérieur. Et j'ai envie de te poser une seule question. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps ? Qu'est-ce que tu as fait ces dernières semaines ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Quelle routine tu as mis en place dans ton quotidien à partir du réveil, durant la journée, avant de te coucher, pour devenir justement la meilleure version de toi-même ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il faut que tu puisses comprendre très clairement que si tu fais ce que tu as toujours fait, c'est-à-dire pas grand-chose, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu, c'est-à-dire rien du tout, ou bien très peu de résultats. Ça commence par là, l'action. Tu dois cesser de réfléchir pendant 107 ans. La réflexion tue l'action. Laisse-moi te le répéter, trop de réflexion tue l'action. Tu dois passer à l'action, tu dois monter cette fameuse première marche. D'accord, ok, on ne voit pas le reste de l'escalier, mais on voit la première marche. Et c'est cette première marche que tu dois te décider à monter. Tu dois commencer à créer quelque chose, même si tu n'as pas les moyens financiers, même si tu n'as pas les contacts, les relations techniques, même si tu n'as pas l'équipe nécessaire. Tu dois commencer à faire une première création, à proposer quelque chose au monde, pour qu'ensuite, on puisse te contacter, pour qu'ensuite, les moyens financiers, les ressources puissent commencer à venir vers toi, pour qu'on puisse t'envoyer un email, te passer un coup de fil et te dire, ok, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ce que tu proposes, je souhaite travailler avec toi. Mais si tu ne proposes rien, si tu ne crées rien, si tu attends toujours des autres, que ça se produise, que ça se fasse, tu n'iras nulle part. Tu es une voiture sans essence, tu es un moteur sans puissance, mon ami. Il faut que tu puisses comprendre ça très clairement. Ok, je vais te dire une autre chose. Quelle est ta priorité ? Quelle est ta priorité ? Deuxième question, il faut que tu puisses savoir très clairement quelle est ma priorité. Si ma priorité, c'est de me divertir, c'est de me détendre, ok, pas de problème, je regarde la télé, je vais au cinéma, je vais me divertir avec diverses actions, divers loisirs, ici et là. Mais si ta priorité, c'est de changer ton quotidien, c'est de changer le quotidien de ton enfant à la maison, c'est de changer le quotidien de ta femme, de tes parents, de tes frères et sœurs, et des personnes que tu pourras croiser et rencontrer sur tous tes chemins. Tu dois commencer à agir maintenant. Tu dois mettre de côté les diversions. Tu dois mettre de côté les loisirs. Tu dois commencer à travailler jour et nuit. Accepte de dormir plus tard que les autres. Accepte aussi de te réveiller plus tôt que les autres pendant un certain temps. C'est le minimum nécessaire pour pouvoir atteindre ces rêves, mon ami. C'est le minimum nécessaire pour pouvoir devenir la meilleure version de toi-même. Écoute-moi très attentivement. Je suis en feu et quand je suis en feu, on ne peut plus m'arrêter. Tu dois comprendre très clairement qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'être parfait pour agir. Ce qui est nécessaire, c'est d'agir et de devenir petit à petit parfait par la suite. Laisse-moi te le répéter, mon ami, il n'est pas nécessaire d'être parfait pour agir. Le but, c'est d'agir et de devenir parfait par la suite.